Bonjour, moi je suis Dominique Coche, je travaille à la grotte du Lazaret et là c'est le chantier de fouilles de l'été 2014, en août 2014, nous avons des stagiaires chinois qui viennent de Pékin et en ce moment nous faisons le marquage des objets archéologiques qui ont été sortis hier et ce matin donc par exemple, nous avons fait le marquage de cet os en marquant les coordonnées de cette pièce voilà, avec de l'encre blanche ici par exemple et ici, sur cet éclat également, le marquage de la pièce c'est important pour l'archivage, l'inventaire de tous ces objets que l'on trouve par dizaines chaque jour dans la grotte du Lazaret donc là ici on est sur le sol archéologique qui date de 170 000 ans et donc tous les sols sont divisés en mètres carrés chaque carré porte un nom ainsi qu'une lettre ainsi et donc on fouille carré par carré avec un tournevis, un pinceau et tous les objets que l'on trouve, les objets archéologiques ce sont des ossements ou des pierres taillées ou même parfois du charbon du bois on doit les coordonner en fonction de ce carré avec c'est-à-dire on doit prendre des coordonnées cartésiennes, les X, les Y, les Z, etc. chaque objet va être également dessiné, ensuite lavé, etc. alors pour bien comprendre la répartition du matériel sur un sol on laisse tous les objets archéologiques en place sur environ 80 mètres carrés et ensuite on va faire des photographies, on va faire des plans, des dessins ainsi de temps en temps on fait des moulages pour avoir l'image réelle de ce sol archéologique alors maintenant on a un sol très riche en bifaces c'est un outil HL1, c'est un couteau de chasseur d'homo erectus on a beaucoup d'ossements de grands mammifères comme le cervidé, le buctin, l'orat, le rhinocéros actuellement on a même de l'éléphant et nous avons également quelques foyers bien structurés comme l'état ici et ensuite nous avons évidemment des restes humains qui indiquent que c'était des homo erectus contenu en dertalien nous avons découvert des dents des dents de lait parfois nous avons découvert des fémurs des fragments crâniens et tout ça qui indique qu'il y avait des groupes, des chasseurs des homo erectus qui s'abritaient dans la grotte de la gare parfois sur quelques mois parfois quelques jours de chasseurs sinon le sol qu'on trouve actuellement ça doit être de longue durée voire un an ou voire plus qu'un an merci 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 merci